3, 2, 1, top ! Parti le 8 novembre 2020, Miranda Meron en a terminé avec son premier Vendée Globe. Un Vendée Globe qui débute par le passage du Poteau Noir. Une zone située au nord de l'équateur, entre l'Afrique centrale et l'Amérique du Sud, qu'elle franchit dans le noir complet. On ne va rien. Nuit noire, nuit noire, la pluie, le vent qui change tout le temps, qui disparaît de temps en temps. Voilà le Poteau Noir. Le lendemain, la navigatrice britannique n'est plus seule à bord. Cet oiseau s'est invité sur le bateau le temps d'une pause. Mi-décembre, au large du Cap de Bonne Espérance, Miranda Meron remonte au classement et passe de la 27e à la 22e place. La chère bourgeoise d'adoption fait ensuite Noël au soleil, dans l'océan Indien. J'espère que vous passez un bon Noël, où que vous soyez. Et c'est la première fois de ma vie que je porte un bonnet comme ça. Le lendemain, c'est le passage du Cable Ewing, au large de l'Australie. Nous sommes un peu plus au sud ici, où il y a mon toit. C'est très sympa de savoir qu'il y a un énorme continent de terre, vraiment pas loin. Pour la nouvelle année, Miranda Meron est près des côtes de Nouvelle-Zélande. A ce moment de la course, elle occupe toujours la 22e place. Je vous souhaite tous une très bonne année 2021, en espérant que la planète se remette sur son axe rapidement. Le 17 janvier, elle franchit le fameux Cap Horn, au large des côtes chiliennes. Désormais, c'est la dernière ligne droite pour la navigatrice britannique, en route pour les Sables d'Olonne. J'ai très envie de retrouver mes proches, la famille, les amis, évidemment, tout le monde, tous les partenaires. Mais vu la situation à terre, je ne suis pas sûre d'avoir si hâte que ça, d'arriver. Si les premiers concurrents ont déjà franchi la ligne d'arrivée, Miranda Meron, elle, ouvre une bouteille de champagne pour fêter le passage de l'Équateur. Avec un temps de 101 jours, 8 heures et 56 minutes, Miranda Meron termine 22e du Vendée Globe. Elle est la 9e femme à terminer la plus longue course au large autour du monde.